Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel podcast entrepreneur présenté par Submission Rénovation. Je m'appelle Robert, en fait je suis recherchiste, je suis un différent animateur que ma neve d'habitude pour ce podcast qui commence la nouvelle saison, en fait la saison 2. Aujourd'hui on est aussi avec un invité spécial, M. Jean-Michel, qui est courtier, c'est ça? Oui, bien je travaille pour Expert Source dans le fond, donc tout ce qui est immobilier et tout, bien c'est un peu ma passion, donc oui. Et on est rejoint aussi avec en fait la personne qu'on a invité, c'est M. Christopher Cyril, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va bien, ça va très bien, merci. Alors juste avant de commencer un petit peu le podcast, je voulais vous demander de un petit peu présenter votre entreprise, vous en fait, qu'est-ce que vous faites comme entrepreneur peinture, puis juste parler un petit peu, une brève présentation. En gros, Peinture Cyril, c'est une entreprise qui est active depuis 2017. On est vraiment, on a vraiment commencé dans la peinture, dans le domaine résidentiel, donc l'intérieur extérieur, et vite aussi on a, on s'est introduit dans la branche commerciale aussi, même sur le principe intérieur et l'extérieur. Puis c'est ça, je me rappelle, Soumission Rénovation nous a approchés, je pense, un an après mes activités pour faire avec eux pour l'acquisition de clients. Dans le fond, est-ce que toi, tu trouves qu'avec Soumission Rénovation, est-ce que dans le fond, tu as aidé l'entreprise ou pas vraiment? Je dirais que Soumission Rénovation, c'est là où est-ce que les clients viennent le plus, donc oui, c'est vraiment un gros asset à mon entreprise. Puis je débourse aussi beaucoup de sous chez Soumission Rénovation, pas pour rien parce que ça fonctionne. Ok, mais on est content d'entendre ça. Et est-ce que dans le fond, la peinture, c'était vraiment ta première passion ou avant, dans le fond, tu faisais autre chose et après t'as décidé, bien, tu sais quoi, je vais choisir la peinture? Initialement, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, j'ai toujours voulu me partir en affaires. Mais en soit dans 4 et 5, je travaillais au McDonald's, et puis j'ai accumulé des sous pour partir en affaires, mais j'avais pas vraiment d'idées. Puis j'ai commencé, dans le fond, à ma première année au cégep, ce que je faisais, c'est je lavais les vitres. Ça a commencé avec le lavage de vitres, puis ça allait vraiment bien, honnêtement, pour le lavage de vitres. Puis c'est vraiment, c'était vraiment ma première expérience entrepreneuriale. Puis par la suite, j'ai rencontré une personne qui était comme un sous-traitant en peinture, puis là, il m'expliquait qu'il faisait de la peinture. Donc, en même temps, quand on faisait les portes-à-portes en lavage de vitres, on proposait le service parce que je savais que j'avais quelqu'un, que si j'avais une soumission puis un contrat de peinture, bien que j'allais avoir quelqu'un pour voir le produit. Puis c'est comme ça que j'ai commencé aussi en peinture, dans le fond, l'année d'après, fait qu'en 2018. Et est-ce que dans le fond, tu avais une sorte de formation ensuite en peinture, ou c'était vraiment comme go with the flow un petit peu? Initialement, j'avais aucune formation en peinture. Initialement, j'ai commencé avec un de mes amis en mois de secondaire, m'a rentré dans un programme d'un franchise là, que ça s'appelle Collège Pro. Puis Collège Pro, ça faisait ça, le lavage de vitres et la peinture. Puis l'année d'après, ils ont quitté la province du Québec. Je pense que ça marchait pas pour eux, fait qu'ils sont focussés dans d'autres provinces et aux États-Unis. Puis moi, j'ai aimé ça, puis j'ai pu continuer. Qui lui aussi, d'ailleurs, l'année qui m'a mis là-dedans, il a quand même une grosse entreprise en peinture présentement, c'est Maxim. Puis moi, j'ai continué là-dedans parce que j'aimais ça, puis je vois le potentiel. Puis après ça, c'est devenu ce que c'est devenu là. Et en fait, en tant que peintre, en fait, c'est quoi le terme? Est-ce qu'on peut t'appeler peintre ou c'est vraiment entrepreneur, peinture, où les deux signifient? On peut pas m'appeler peintre parce que je suis pas un peintre. Puis vous voulez pas que ce soit moi qui vienne peinturer chez vous. Je vous le dis tout de suite. Ah! Pourquoi? Parce que j'ai pas les compétences pour peinturer. Je sais pas si je me tire une bande en disant ça, mais ça me dérange pas de dire que je ne suis pas un peintre. C'est pas moi qui vais venir peinturer chez vous, chez mes clients. C'est les professionnels qui travaillent pour moi. Donc je suis un entrepreneur peintre. Puis mes employés, les salariés qui travaillent pour peinture Cyril, c'est eux les professionnels pour la peinture. Par contre, en termes techniques, en termes de domaine, je suis calé à 100% sur la peinture. C'est juste pas l'appliquer. C'est ça la différence. Ah! OK. D'accord. Et toi, Jean-Michel, est-ce que t'as de l'expérience en peinture ou est-ce que t'as eu déjà affaire avec peut-être Cyril ou des entrepreneurs en peintre similaires? Non, honnêtement, moi, pas encore. Tu sais, c'est sûr que dans le monde de l'immobilier, bon, c'est surtout la vente, l'achat de propriété. Donc il y a toujours question de, tu sais, ils vont toujours vouloir aller peinturer. Donc c'est sûr que moi, ça m'intéresse vraiment de voir un peu, tu sais, c'est quoi le day-to-day, mettons, d'un peintre et de ce monde-là, justement, comment que ça se passe. Tu sais, tous les paramètres autour de ça. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Mais non, personnellement, moi, j'ai aucune expérience dans la peinture. À part une fois, j'ai déjà peinturé ma chambre, mais c'est tout. OK. Et en fait, toi, tu dis en train de peinture, tu as des emplois en dessous de toi, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a vraiment un projet, en fait, qui t'a vraiment marqué ou en fait un projet que tu as dit, mais ça, par exemple, si je voudrais refaire ça, ce serait vraiment bien pour ma compagnie ou peu importe le projet que tu as, c'est toujours le même type de projet et tu es dans le fond. Bien, c'est sûr qu'il y a des projets marquants dans mon processus. En gros, quand je dis marquants, c'est, tu sais, mes premières grosses jobs, ma première job commerciale qui a été l'hôtel à Belleuil. Puis il y a aussi des jobs, dans le fond, qu'il y a eu beaucoup eu d'apprentissage à ce niveau-là. C'est une entreprise que ça fait 6-7 ans qu'elle est active dans la peinture, mais on a tellement un gros civil, on a tellement de volume, on fait tellement de contrats par année que l'expérience s'est vraiment bâtie vite puis on a pu marquer, tu sais, comme acquérir une équipe solide autour de nous. Mais en termes de projet, je les considère vraiment tous importants parce que chaque projet a leur spécificité, on fait la différence puis tu es capable de justement grandir avec ces projets-là, d'être ajustés puis de savoir, tu sais, d'être de meilleur en meilleur sur chacun de ces types de projets-là. Puis pour nous, tu sais, chaque projet sont importants, tu sais, que ce soit une chambre ou, tu sais, un revêtement extérieur d'une bassine de 47 000 pieds carrés. Le prix est sûrement beaucoup, très différent, mais au final, tu sais, ça reste que tu dois, tu as une communication avec une personne puis que tu dois la satisfaire. Fait que je pense que le processus, c'est ce qui est le plus important, tu sais. Et en fait, toi, tu viens de mentionner une chambre, un bâtiment très grand. Est-ce que, en fond, vous spécialisez plus dans le résidentiel ou dans le commercial ou ça dépend, en fait? En gros, ça, c'est une question que je me fais souvent poser puis la réponse, c'est qu'au début, je faisais beaucoup de résidentiel. Là, je fais beaucoup les deux. Résidentiel, en termes de volume, je veux dire, on fait beaucoup de résidentiel parce qu'en termes de quantité de personnes, de clients, c'est ce qu'il y a de plus. Mais si on part en termes de chiffres, les contrats commerciaux sont beaucoup plus gros. Mais j'ai vraiment des pinces dans chaque région qui sont spécialisées dans chaque type de projet puis chaque type de division. Fait que j'ai des pinces, si je sais que j'ai une soumission qui arrive à Gatineau puis que c'est une école à faire, je sais que j'ai des pinces commerciales à l'intérieur qui sont calées pour faire des écoles. Une bâtisse au spray, même principe. Une maison de deux étages à faire au complet, même principe. Fait que chaque peintre a leur force, a leur faiblesse puis c'est bon de savoir les exploiter. Évidemment, il y a des pinces qui savent vraiment tout faire aussi. Mais tu sais, commercial, il faut absolument que tu ailles tes cartes CCQ. Fait que c'est un incontournable. Puis c'est vraiment à la beauté de la chose. Donc, c'est vraiment difficile à dire puis je ne pourrais pas me prononcer à savoir si je suis une entreprise plus dans le résidentiel, si je suis plus dans le commercial. Nous, on soumissionne sur tous les contrats, on les prend toutes. Mais on fait vraiment les deux. Puis dépendamment du projet, je sais exactement les gens à qui envoyer. Donc, demain, pour moi, je vais traiter autant de la même manière au contrat résidentiel, commercial ou peu importe la grosseur de ce contrat-là. Alors, on dirait que selon la satisfaction du client, peu importe si c'est résidentiel, commercial, les deux, c'est ça qui est important pour toi? Exactement, oui. Je n'ai pas de souvenirs à avoir vu une job puis faire, ah non, vu que c'est résidentiel, je ne vais pas la prendre au moins pour t'attention. Ah non, vu qu'elle est trop petite, peu importe. Non, c'est vraiment tout ce qui se peint, toute sa peinture. Dès que tu demandes de peinturer quelque chose, Peinture Cyril va te le peinturer. C'est ça l'optique. Mais en fait, toi, tu es entreprendre en peinture puis tu as des employés. Est-ce que c'est toi aussi que tu viens sur le, je ne dirais pas ça en chantier, on va dire en chantier de peinture. Est-ce que tu viens aussi avec tes employés ou tu laisses tes employés dans le fond? En gros, Peinture Cyril a une certaine structure que, oui, il y a moi qui est le patron puis oui, j'ai mes employés, mais il y a du monde, il n'y a pas juste le patron puis des peintres. Il y a des gens qui font les soumissions, il y a des gens qui se font de l'administration, le secrétariat, il y a des gens qui sont gérants de projets qui se déplacent sur les projets aussi. Donc, chaque personne a une tâche, chaque personne a un rôle puis chaque personne, c'est pour que l'entreprise fonctionne, il faut que chaque personne, tu sais, moi je suis toujours de football, on dit au football de faire son douzième, tu sais, faire sa part des choses. Puis c'est la raison pour qu'on attribue ces tâches-là. Donc, des fois, je dirais que la majorité des gens, étant donné qu'on est 60 dans 70 employés puis qu'on couvre les quatre coins du Québec, la majorité des gens ne vont jamais me voir parce que je ne peux pas être partisseur en même temps, mais c'est sûr qu'ils vont recevoir le service qui vient avec parce qu'il y a une personne qui est attitrée à survenir à leurs besoins. OK. Alors, vous avez déjà une certaine hiérarchie en place puis elle fonctionne. Exactement. Et tantôt, tu as mentionné, en fait, technique peinture en spray. Moi, je ne connais pas vraiment de technique à part, en fait, le modèle de base. Tu prends ton rouleau puis tu le fais sur le toit ou sur le mur. Est-ce qu'il y a d'autres techniques? En fait, je ne sais pas si tu peux juste éliminer les techniques. Il y a spray. Est-ce qu'il y a d'autres techniques qui existent pour la peinture? Oui. Il y a de la peinture qui se font en spray, comme on l'a dit. Il y a des deux composantes. Il y a de la peinture qui est différente de la teinture qui est avec un T. La teinture, ça rentre sur une surface. Il y a des teintures pour la brique et pour le bois. La peinture, ça colle sur une surface. On la met sûrement sur le gypse ou sur des surfaces extérieures comme le vinyle. Donc, il y a différentes méthodes d'application. Les plus connues sont vraiment manuelles comme rouleau-pinceau, mais il n'est vraiment pas rare qu'on utilise le spray, qui est une excellente méthode aussi. C'est une finition, une plus belle finition. Puis, la raison pour laquelle on utilise le spray aussi, c'est que si on se dit que la job va sortir plus vite avec le spray, c'est sûr qu'on va le faire. Je veux dire, les délais, c'est important. Et là, j'ai une question un petit peu spéciale pour toi, parce qu'en fond, on t'entend de mentionner vraiment peinture extérieure. On s'est mentionné peinture intérieure. Disons, demain, il pleut comme les journées avant, genre hier et avant hier. Est-ce que ça va vraiment, si vous faites de la peinture à l'extérieur, est-ce que ça va vraiment affecter la peinture ou pas vraiment? Ça dépend du type de travail. Souvent, le fer forgé, le métal, on utilise des produits à base d'huile. C'est plus long à sécher. Donc, s'il pleut avant ou après, on risque de ne pas prendre de chance, de ne pas faire travailler les personnes. Alors que des produits qui sont plus des 100 % acryliques qu'on applique sur les revêtements ou sur d'autres surpasses verticales, à ce moment-là, si c'est des produits qui sèchent très vides, à base d'autres qui sèchent en dedans d'une heure, qu'il y a même si t'appliques, il y a des différents types. Il faut savoir qu'il y a des produits qui sont faits un peu plus pour les étempéries, d'autres que non. C'est sûr qu'il y a un avantage à travailler avec des produits de meilleure qualité, de plus haut de gamme, puis qui sèchent un peu plus rapide. Comme ça, si on fait un travail, puis il annonce de la pluie durant la nuit, on sait que notre job va être correct. Par contre, je vous donne un exemple de la teinture sur du bois. Il faut absolument que le bois soit sec. Il ne faut absolument pas qu'il pleuve durant la nuit. C'est d'autres choses qu'il faut regarder. Puis si la surface est horizontale ou verticale, si on fait un plancher, l'eau va rester beaucoup plus longtemps dessus. Donc, c'est tous des facteurs qu'on étudie dépendamment du produit et dépendamment de la job et dépendamment de la surface. Avec ces trois critères-là, ces trois facteurs-là, on peut savoir si est-ce qu'on peut faire travailler les personnes quand même, est-ce qu'on peut faire avancer la job quand même ou non. Et sur le côté un petit peu éco-responsable environnement, est-ce que j'ai entendu, dans le fond, à travers mes recherches, j'ai entendu parler de peinture sans COV, je pense, sans COV. Est-ce que vous utilisez ça? Est-ce qu'en fond, c'est vraiment une peinture qui est, on peut dire, éco-responsable ou il y a d'autres types de peinture que vous pouvez utiliser? Pour des produits éco-responsables, en partant, il y a l'eau puis l'huile. Les produits à l'huile sont beaucoup moins éco-responsables. Je pense qu'à travers les années, on essaie de moins en moins d'utiliser de l'huile. Je sais qu'avant 90, même les peintisons à l'intérieur, les peinturés, c'était à base d'huile. Puis faire de l'huile, puis ensuite de ça, la recycler, c'est très, c'est pas la meilleure chose pour l'écologie versus des produits à base d'eau. Le COV aussi, c'est une émanation. Donc, les produits sans COV, ça n'en libère pas, ça sent beaucoup moins, c'est beaucoup plus écologique que les produits qui en libèrent. Ça aussi, il y a eu une grosse avancée technologique dans les dernières années. Là, je parle comme si je vivais, j'ai vécu là-dedans. Là, c'est vraiment avec mes recherches, je suis quand même assez jeune, puis l'entreprise aussi. Mais comme je vous dis, je suis très bien calé dans mon domaine, puis c'est la réalité des choses qu'on s'en va dans une direction où est-ce que, aussi avec les recommandations que le gouvernement y impose, on n'a pas le choix de s'en aller dans cette direction-là. Donc, oui, effectivement, des produits à base d'eau, des produits sans s'élever, c'est toujours ce qui est préconisé quand on peut le faire. Mais il y a des certains projets, certaines situations qu'on ne peut pas utiliser ces produits-là parce que des fois, il faut une certaine résistance, il faut une certaine base qu'on n'a pas le choix d'utiliser pour certains types de projets afin que la peinture soit durable, puis soit adéquate aux surfaces. C'est quoi, justement, le genre de projets qui peuvent se faire à l'huile comparé à d'autres qui ne peuvent pas se faire à l'huile? Tu sais, c'est intéressant ça quand même. Bien, la première chose dans le commercial, il faut que tu te fais imposer tes produits. Je veux dire, c'est un architecte qui dit, c'est un produit qui doit avoir à base, je vous donne l'exemple à base d'huile, à base de rétane, il faut qu'il y ait un mélange hybride à liquide, peu importe. C'est ton architecte qui va t'imposer tes produits, dépendant des surfaces. Souvent, c'est une question de, évidemment, ils veulent un produit qui est soit lavable, soit très durable, parce que quand tu fais des écoles, des usines, peu importe, ils n'ont pas envie d'avoir des produits. Il faut qu'un produit ait un minimum de critères, puis ils respectent leurs critères, ça fait que c'est des fins imposées. Dans le résidentiel, je vous dirais que c'est la discrétion de la compagnie. Il y a des autres, il y a des compagnies qui mettent des bons produits, d'autres qui mettent des moins bons produits. Des compagnies qui mettent des produits qui sont plus écologiques, d'autres moins, dépendamment de leur prix qu'ils chargent, dépendamment de leur marge de profit qu'ils veulent faire. Puis, c'est des choses que les clients ne regardent pas trop, malheureusement. Moi, je m'assure toujours de mettre des produits de haut de gamme dans tous les jobs qu'on fait, parce que, je veux dire, moi, mes jobs, je donne des garanties à tout le monde, puis il ne faut pas que j'arrive pour revenir justement à ce chantier-là. En termes d'écologie en tant que telle, bien oui, moi, il y a des surfaces que je juge que, comme par exemple, le fer forger à l'extérieur, je juge que si je mets un urétane à base d'eau, je ne vais pas arriver à une durabilité assez acceptable pour la satisfaction de mon client, donc j'en mets à base d'huile, parce que je ne veux pas que la roue, je prends ma l'huile, je mets une finition à base d'huile, parce que je ne veux pas que la roue ressorte, je ne veux pas que le client soit obligé de faire sa job après une ou deux heures, même si le produit est plus polluant que la situation à base d'eau. Fait que, je pense qu'il y a des compromis de toute affaire, je pense qu'on s'en va, tu sais, je veux dire, si le produit est sur le marché, je veux dire, c'est parce qu'il a passé une certaine série de tests aussi en même temps, donc après ça, ça va être au jugement de l'entrepreneur ou sinon par l'imposition de l'architecte. Et justement, tu as parlé de prix, est-ce que, dans le fond, une peinture est correspondante, c'est-à-dire, j'imagine, va coûter plus cher ou est-ce que, dans le fond, le... Le prix de la peinture, c'est beaucoup, beaucoup de critères. Fait que, dans le fond, le prix de la peinture, oui, il y a cet aspect-là, mais c'est vraiment en termes de l'affabilité aussi, de qualité, de durabilité, est-ce qu'elle est faite à base de quoi, mélange de la texte et d'acrylique, est-ce qu'elle est 100 % acrylique, est-ce que, tu sais, ça dépend de... Est-ce que c'est une élastomère, est-ce que c'est... Bon, il y a des bons produits, c'est comme dans tout, que ce soit des meubles, que ce soit de la nourriture, que ce soit... Il y a de la qualité, que ce soit avec les ordinateurs, les électroniques, il y a l'entrée de gamme, les voitures, les entrées de gamme, moyenne, puis la haute gamme. Puis, à la peinture, c'est beaucoup là-dessus aussi, mais c'est l'ensemble de ces critères-là qui vont déterminer le prix. C'est pas juste est-ce qu'elle est plus éco-responsable ou non. Et j'imagine, tout dépendant du projet, ça se peut que tu envoies, par exemple, juste une personne, d'autres projets t'envoient plus. Ça dépend vraiment, j'imagine, de l'espace. Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs, comme, par exemple, le type de matériel que vous allez peindre, le type de matériel sur lequel vous avez peinturé, où ça n'a vraiment pas d'impact? Ça, c'est... Dans le fond, pour le nombre de personnes envoyées, il faut que tu prennes en considération le temps de cessage aussi. Puis, tu sais, aussi, des fois, on se fait imposer des délais par des clients aussi, puis on ne veut pas nécessairement que le travail dure trop longtemps. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a des jobs qu'on n'a pas le choix de faire plusieurs mobilisations, même si c'est des petits jobs. Parce qu'à cause du temps de cessage, comme quand on utilise surtout des teintures ou des produits à base d'huile, bien, je veux dire, si à deux personnes, je veux dire, je ne peux pas envoyer deux personnes parce qu'ils n'auront même pas le temps de commencer la deuxième couche, parce qu'à la première couche, je suis allé trop vite. Donc, je suis mieux d'envoyer une personne qui travaille toute la journée, puis après ça, que ça a le temps de sécher durant la nuit, ou peu importe, puis qu'après ça, qu'il revienne le lendemain. Ça fait que ça permet aussi, dépendamment de la grosseur de la job aussi, c'est sûr. Une job trop petite, tu ne peux pas envoyer plusieurs personnes, même si tu as bien beau, voulons la finir le plus rapidement possible. Mais non, ça ne marche pas. Il faut que tu respectes les temps de cessage. Ça fait que c'est comme ça aussi. Mais juste pour les temps de cessage, je trouve ça bizarre. Alors, comment tu peux... C'est bizarre pour moi, je ne peux pas vous dire pour toi, mais comment un client peut imposer comme... Mais moi, je veux que la peinture sèche, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, en dents de 6 heures. Comment toi, comment tu prends la peinture, tu peux arriver et dire, OK, je prévois 6 heures. Est-ce que ça veut dire que tu dois vraiment te dépêcher pour peinturer? Est-ce que ça veut dire que tu dois mettre juste une ou deux couches? La majorité, dans le fond, des peintures qu'on utilise sont à base d'eau, donc ça sèche très rapidement. Donc, par exemple, une cliente qui veut faire peinturer sa maison à l'intérieur, la réalité, c'est que s'il y a 12 pièces à faire, je pourrais amener 12 gars, puis ils pourraient le faire chacune dans une pièce, puis ces 12 pièces seraient faites la même journée. Ça fait qu'il y aurait une capacité de 12 personnes chez elle, parce qu'il y a une personne par pièce, puis sa job serait finie. Mais, tu sais, il n'y a pas personne qui va faire ça, évidemment, parce qu'il n'y a pas personne qui a 12 personnes à mettre pour une job de 12 pièces. Mais tu as dit que tu as une compagnie quand même assez grande, ou c'est parce que tu as plusieurs projets en même temps? C'est exactement, c'est qu'il y a beaucoup de projets, c'est que si tu as 12 employés, si tu as 12 personnes, puis tu mets les 12 dans une maison, bien, ce n'est pas la stratégie entrepreneuriale à attribuer. Si tu as 12 personnes, bien, tu vas commencer plusieurs projets en même temps, avec un nombre de personnes raisonnables, pas trop gros, mais pas trop petits, parce que tu ne veux pas envoyer une personne pour faire une maison. Le client, ça va lui prendre deux semaines. Puis, en même temps, tu ne veux pas te priver de staff pour d'autres... Exactement. Fait que c'est une harmonie qui se crée à ce moment-là, puis c'est de la planification qui se crée. Fait que il y a des produits qui pourraient être... On pourrait mettre beaucoup de... Puis, ça le serait, mais tu retrouvais un compromis que si, exemple, une maison de 12 pièces, bien, ça doit se faire raisonnablement une semaine, bien, il faut mettre au moins deux ou trois personnes que ça puisse se faire. Puis, à ce moment-là, il n'y aura pas personne qui va se piler dans les genres parce que si tu envoies 12... Ce n'est pas la meilleure productivité d'avoir 12 véhicules qui se déplacent avec le gaz, etc. Puis, ce n'est pas tout le monde qui save travailler ensemble aussi. 12 personnes, les peintres, ça leur met tête différente aussi. Donc, c'est tous des facteurs à prendre en considération. Mais il y a le moyen, avec une petite entreprise qui a la miel, qui a beaucoup de volumes, on fait par semaine, au-dessus de 25 projets par semaine. Il faut être capable de répartir tes gens intelligemment. T'as-tu quelque chose d'intéressant quand même? Tu me dis, chaque peintre a leur méthode et tout. C'est quoi? Il y a-tu des méthodes qui sont connues, comme cinq méthodes différentes? C'est un peu comme les comportements des gens. Ce peintre-là, il y a cette méthode-là où c'est vraiment juste comme chacun a vraiment sa méthode. Il y a des méthodes qui sont plus... En général, tu n'as pas le choix. On a un no-brainer, comme on dit. Quand tu arrives à l'intérieur, la première étape, c'est de faire ta préparation, de remplir les trous, de faire ta protection, tout ça. De commencer par les plafonds. Ça, c'est ce que n'importe quelle peinte tu fais. Ensuite de ça, il y a du monde qui met un peu, ou vraiment pas beaucoup, ou juste pas du tout. Du tape, ça peut être la manière du découpage, la manière que les pièces sont faites. Il y en a qui veulent faire une pièce au complet. Des fois, on parle avec le client à savoir c'est quoi sa priorité, qu'est-ce qu'il veut faire aussi. Fait que, oui, les peintres ont des méthodologies. Puis nous, chez P&G, on comprend ça. Nous, du moment que le client, il soit insatisfait, les peintres, nous, on a des peintres qui travaillent avec nous depuis des années, qui ont fait leur preuve. Moi, si à chaque fois, j'appelle le client, je sais que René, elle va sur un job, à chaque fois, j'appelle le client, il dit « Wow, mon Dieu, super propre, super gentil, la job est bien faite. » Moi, après ça, ta méthode, je ne vais pas te dire, ce n'est pas à moi de dire si elle est bonne ou pas bonne. Fait qu'on est vraiment axé sur le résultat, puis on est aussi axé sur la confiance aussi qu'on a envers un peintre. Et si un peintre, il n'est pas capable de respecter les délais, puis il n'est pas capable de satisfaire le client, maintenant, bien là, il ne peut pas travailler pour nous. Il ne peut pas travailler pour nous. Ou sinon, il doit, tu sais, comme se faire, devenir apprenti, puis apprendre la méthode de peintre qui arrive à arriver dans les délais et arriver dans la satisfaction de la clientèle. Comme avoir un mentorat, c'est ça? Oui, exactement. Ça arrive souvent dans les peintres quand on voit des équipes, par exemple une équipe de trois, bien, tu as deux peintres de haut de gamme, très qualifiées, puis il y a un apprenti qui est en mode, parce que, je ne veux pas, le succès d'une entreprise à long terme, c'est la relève. Puis ça, c'est comme ça dans toutes les bonnes entreprises. Il y a un certain apprentissage qui doit se faire par des peintres qui ont besoin d'apprendre, surtout que si on voit la motivation, que la motivation est là, la qualité est là, puis qu'il applique ce qu'on lui dit, c'est excellent de travailler avec des personnes comme ça, parce que c'est des personnes qui, c'est quand je dis la relève, c'est le futur de ton entreprise. Parce que j'ai beaucoup de jeunes, j'ai beaucoup de vieux aussi que dans cinq ans, ils ne travailleront plus pour moi, mais il y en a qui, j'en ai d'autres peut-être, ils vont travailler pour moi encore dans 30 ans et ils vont être encore là. Est-ce que toi, tu fais de là? T'as compréhensible à grossir? Moi, j'ai toujours être là. Qu'est-ce que moi aussi? Est-ce qu'il y a des projets, dans le fond, que tu penses à ça, tu dis, je vais avoir des cauchemars, dans le fond, c'est vraiment mal passé? Sans aller plus dans les détails, est-ce que tu peux me pas, juste donner un petit peu de détails, genre, est-ce que c'était comme un projet commercial, résidentiel? Souvent, je vous dirais que, là, je recule loin, parce que c'est plus dans les premières années, quand tu touches à des premiers projets, quand tu t'embarques dans quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait, c'est souvent là qu'il arrive des trucs que tu n'as pas prévus. Mais, tu sais, le plus important de ça, c'est vraiment, tu sais, comme l'apprentissage de ça. Moi, je pense vraiment, je suis un gars qui, je l'ai toujours pensé toute ma vie, puis je pense que la raison où est-ce que j'en suis aujourd'hui, c'est vraiment une question de résilience, puis une question d'apprendre de ses erreurs, puis de « get better », puis de « fight through », genre, genre, les appels qui t'amènent. Puis, moi, dans ma tête, quelqu'un qui, n'importe quel homme qui réussit, a passé par ça. Je veux dire, c'est impossible de ne pas voir des embûches. Je vous dirais que ça, ces situations-là arrivent plus dans les débuts. Je veux dire, là, je regarde ma business en 2024, puis pour vrai, c'est le jour et la nuit avec ma business en 2018. C'est vraiment, je veux dire, là, c'est comme si tout allait bien. il n'y a pas de problème par le bord, tout le monde est satisfait, tu vois, il va y avoir un pépin à gauche, à droite, mais rien de majeur. Alors que quand tu commences, bien là, c'est surtout que moi, je me considère comme un gars assez, tu prends des risques, puis qu'il fonce, bien que c'est sûr qu'avec cette approche-là, bien des fois, tu crois que tu ne peux pas faire ce bon. T'acquelles l'expérience, en fait, et c'est sûr, avec un plus, j'imagine, en peinture, plus grand est le risque, plus d'expérience, tourne-toi. Exactement. Si ça réussit. exactement, exactement. Plus grand est le risque, puis c'est l'expérience que t'entires, ça, c'est ça qui vaut le plus d'argent. Ça, ça vaut beaucoup d'argent. Quand tu te plantes dans quelque chose, bien, tu es comme, OK, j'ai cette erreur-là, bien là, je ne vais pas la refaire. Ça, il faut apprendre de ses erreurs, en fait. Exactement, c'est ça. Mais c'est sûr, il ne faut pas non plus que, j'imagine, il ne faut pas que non plus l'erreur conduise à, comme une faille, je ne veux pas que ça t'arrive, mais une faille, genre la compagnie, puis là, c'est le chaos. Exactement, c'est pour ça qu'il y a des bonnes études à prendre, puis des moins bonnes à prendre, puis, tu sais, c'est sûr qu'il ne faut jamais le mettre en détriment du client, ou des empêches, ou peu importe, puis, tu es foncé, tête baissée, là, ça, c'est pas toujours la meilleure option, là, ça, c'est sûr, parce que, il faut que tu penses à l'avenir, puis il faut que tu penses aussi au monde autour de toi, mais, oui, c'est sûr que, je pense que n'importe quelle entreprise qui réussit, que ça soit dans n'importe quel domaine, je pense qu'elle a été capable de, tu sais, d'apprendre de ses erreurs, puis c'est ça qu'il a. Puis, tu parles d'avenir et tout, puis je trouve ça super intéressant, toi, tu pensais-tu peut-être, est-ce que tu es juste au Québec en ce moment? Pour l'instant, je suis juste dans la voie. Est-ce que tu pensais t'expandre un peu, est-ce que tu pensais aller plus dans d'autres provinces? Oui, mais dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que dans les six dernières années, j'ai commencé en Rive-Sud, c'est Gatineau, c'est Sherbrooke, Montréal, Rive-Nord, puis en finissant par Québec. Puis là, ensuite de ça, je me suis dit, je vais focusser sur vraiment les grandes régions du Québec et travailler pour avoir une bonne, une bonne, comment dire? Visibilité. Visibilité, oui, dans le commercial, dans le fond, grandir dans le commercial, dans notre branche, parce qu'au début, on faisait beaucoup plus de résidentiels. Là, je me suis dit, je vais avoir un nom au commercial. Après ça, continuer à aller Ottawa, Ontario, Yes, nice. Puis là, dans le fond, moi, l'affaire aussi, c'est que je suis un joueur de foot aussi, un étudiant, puis c'est ma dernière session, c'est ma dernière année, fait que... Bonne chance. Ouais, fait que le temps, tu sais, il est tout le temps pris. Donc, c'est sûr que ça, c'est des projets que j'ai pour après mes études, après... Mais ça, c'est quand même beaucoup de travail, parce que t'es étudiant, je sais pas si t'es en plein ou en parcelle, mais t'es étudiant, tu gères une compagnie, puis en plus, tu dois penser, j'imagine, je sais pas, quand tu dors des fois la nuit, tu penses à ta compagnie, puis je sais pas, tu penses aux projets, aux emplois, etc. La question, c'est est-ce que tu dors? Oui. Est-ce que tu dors? As-tu le plan de dormir? Ouais, ben, tu sais, moi, c'est un gars que je me considère comme, je suis pas diagnostique, mais je me considère comme un hyperactif, puis dès que tu me donnes mes heures de sommeil, moi, dans une journée, je peux faire ce que tu veux, tu sais, j'aime pas, je n'aime pas rien faire, tu sais, je ne peux pas rien faire, puis je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai réussi à faire, tu sais, tout ça en même temps, tu sais. Puis je pense que, même après, mes études, je vais avoir des trous à combler, puis je vais devoir essayer de trouver quelque chose à faire, soit que ça va être une autre business, soit ça va être encore plus de mettre du jeu dans la business que j'ai présentement, peu importe, mais... Une business de sommeil, une business de peinture, puis comme ça. C'est le gars. Mais c'est sûr que, jamais un conseil aussi, comme, jamais je dirais à personne de négliger son sommeil, parce que, par expérience, c'est... Juste pour les enjeux en peinture, ou n'importe qui, n'importe qui qui fait n'importe quoi, je considère vraiment que, moi, en tout cas, pour ma part, je ne suis pas dans la peau d'autres personnes, mais, comme je vous ai dit tantôt, moi, dès que tu me donnes mon sommeil, je peux faire n'importe quoi. Tu sais, mais si je me manque de sommeil, peu importe, bien, ma journée va être plus difficile, moins motivable, moins... Tu sais, puis c'est quelque chose pour moi qui ne va pas négliger, parce que je pense que j'aime ça faire ce que je fais à 100%, puis il faut que j'aille l'énergie de le faire à 100%, avec avoir des bonnes habitudes de vie, puis justement, de bien dormir, bien, oui. Et c'est quoi, justement, en parlant de conseils, est-ce que les autres conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut spécifiquement aller, pas comme peintre, mais comme entrepreneur en peinture, est-ce que, dans le fond, tu lui... Un des conseils, est-ce que ça pourrait être il faut accueillir de l'expérience en peinture, justement, pas devenir peintre, mais juste avoir peinture dans sa vie, ou c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un? Il n'y a vraiment pas de secret, en fait, où les entrepreneurs qui vont réussir, ils vont tous toujours la même chose, il faut juste travailler, il faut juste prendre des risques, il faut juste le faire, puis le répéter, c'est là, c'est... Il n'y a tellement pas de... Comme, oui, il y a des gens qui réussissent, c'est un peu plus facile pour eux parce qu'ils sont un peu plus intelligents, ils ont un peu plus la bonne méthodologie, ils ont un peu plus... Tu sais, des fois, ils partent avec de l'expérience toujours ces factures-là autour, mais au final, n'importe qui qui travaille dans ce qu'il fait, puis qui donne le temps, le bouliseur dans son domaine va finir par aboutir à quelque chose, comme c'est impossible, le contraire est impossible. Tantôt, au début, on avait parlé un petit peu de formation, on avait un petit peu trop chaud au sujet, mais j'imagine pour entreprendre en peinture, il faut une licence RBQ, est-ce qu'il y a d'autres formations, attestations, certifications qu'il faut en avoir pour être entreprendre en peinture ou pas vraiment? C'est sûr qu'il faut... Pour des charcées commerciales, il faut que les peintres aient la licence CCQ, il faut que tu t'inscrives à ta CCQ. Pour pouvoir peinturer, il faut que tu aies ton RBQ. Évidemment, il faut que tu aies tes assurances, il faut que tu sois assuré. Mais tu n'as pas vraiment besoin... Tu sais, je veux dire, comme je le disais plus tôt, moi, je ne suis pas un peintre, je n'ai pas fait un DEP en peinture, tu n'as pas besoin d'un certificat, tu n'as pas besoin d'avoir été à l'école de peinture pour être en peintre ou peut-être partir en affaire en peinture. Donc, oui, il faut que tu aies les bonnes licences pour être réglementé. Réglementé. Oui, réglementé, exact. Mais je ne vois pas vraiment d'autre chose qui faut être... Est-ce qu'il y a des normes? J'imagine... Est-ce que, par exemple, tu arrives dans une certaine ville et est-ce qu'il y a des normes que tu dois respecter puis dans le fond, ça diffère des régions, des villes au Québec? Est-ce que ça existe ou pas vraiment? Je pense que la CSST puis les normes, la CCQ, l'ARBQ, c'est toutes des normes du Québec. C'est toutes réglementées au Québec puis c'est régularisé au Québec. Les règles à Gatineau ou à Sherbrooke ou à Montréal ou à Québec, c'est les maires. Le marché peut se différer, par exemple. Comme je sais que il y a certaines régions qui sont un peu plus compétitifs que d'autres. C'est un job qui ont plus de travail que d'autres. Dépendamment du marché, dépendamment de la construction qui se fait. Oui, mais en termes de règles, le Québec a fait un travail de normaliser ça partout à travers la province. D'une région à d'une autre, non, mais en Ontario, c'est différent. En Ontario, il n'y a pas de CICU en Ontario. C'est d'autres choses. Il y a en Alberta puis en Montréal, ça doit être la même chose. Ça doit être différent aussi. Ils ont leurs règles, mais au Québec, ils ont mis ça. Parce que justement, tu as dit, dans le fond, là, tu viens de mentionner que j'imagine que tu te déplaces, ta compagnie se déplace dans plusieurs régions du Québec. Parce que là, en ce moment, il y a une loi, ça s'appelle le projet de loi 51, je ne sais pas si tu as entendu parler, qui affecte, qui a été adoptée et qui va affecter ou qui affecte déjà les entrepreneurs généraux, etc. Et j'imagine, en fait, est-ce que, par exemple, si tu vois, par exemple, là, tu es à Montréal et tu vois une job ou une offre à Gatineau qui est plus spéciale, est-ce que, dans le fond, tu vas te dépêcher pour envoyer une équipe là-bas pour qu'ils arrivent à pogner la job avant, par exemple, les peintures, dans le fond, les entrepreneurs en peinture locaux de Gatineau? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de compétition, en fait? Je n'ai pas lu la loi. Je sais que ça va être intéressant que je mette là-dessus, mais je sais que mon entreprise a des salariés partout au Québec. Donc, à ce moment-là, ça m'étonnerait beaucoup qu'une loi m'empêche de faire une job à Gatineau si j'ai des peintures. ça ouvre. C'est ça, parce qu'avant, avant, ça fermait vraiment. Comme, par exemple, là, je prends un exemple vraiment banal, mais, par exemple, une personne de Montréal, avant, elle ne pouvait pas aller, par exemple, travailler à la Côte-Nord. Là, c'est un exemple extrême, mais là, avec cette loi-là, il pourrait. OK, je comprends. C'est qu'il y a des extras puis aussi des formations qui s'offrent, comme des formations de courte durée. Mais, bref, c'est encore en processus, mais en fait, je trouvais ça juste intéressant si ça affectait, comme c'est sûr, ça va affecter l'entrepreneur en général, mais en train de peinture. Ça va affecter la compétition, c'est sûr, mais tu sais, la réalité des choses, c'est que quelqu'un qui doit se déplacer pour faire un travail à l'extérieur va forcément devoir charger plus cher. Donc, c'est sûr que les entrepreneurs locaux vont quand même avoir un avantage, je vous dirais, à ce marché-là. Mais il y a toujours du travail, en fait. Il y a toujours... Il y a toujours... Exactement, il y a toujours du travail partout. Je veux dire, il y a de la job pour tout le monde, ça, je l'ai dit tout le temps, puis je les ai donnés en années. Oui, j'ai de la compétition, mais comme j'arrive à augmenter mon chiffre d'affaires à chaque année, puis je sais que mes compétiteurs aussi, puis tu sais, je veux dire, ceux, je pense qu'ils sont les plus assidus puis qu'ils font ce qu'ils ont à faire, bien, j'ai pas peur vraiment pour le domaine de la construction, sachant que je sais qu'au Québec, il y a encore beaucoup de... Tu veux dire, la population est croissante. En gros, tant que la population sera croissante, les immeubles vont continuer à se construire, puis la construction va bien aller. C'est ça. Et dans le fond, j'ai une question vraiment spécifique, c'est sur les... Je sais pas, est-ce que t'as déjà peinturé ou ton trousse a déjà peinturé des bâtiments comme de patrimoine, comme ils sont vieux? Dans le fond, il y a certains bâtiments comme ça dans la capitale nationale, mais est-ce qu'il y a des bâtiments comme ça à Montréal? Est-ce que dans le fond, il y a des noms spécifiques à respecter? Ouais, mais à la fois, c'est souvent en termes de couleurs, je dirais, comme je pense à un quartier, exemple, à Chambly ou en Beauce qu'il y a certaines couleurs d'immeubles, t'as pas le droit de... Il faut que tu parles à la ville avant pour savoir la couleur que tu dois mettre sur ton revêtement parce que c'est pas très... C'est pas trop rare comme vous le dites. En fait, tu vas pas mettre une peinture où c'est genre rouge flash? Non, exactement. Il y a certains quartiers au Québec que tu peux pas arriver puis tu peux peinturer X, Y, Z de couleurs ou de faire un trou ou un trou drastique. J'imagine avec la... Aussi, dans le fond, toi, vous achetez, en fond, des pots de peinture de certaines compagnies. J'imagine que tu dois aussi avoir un petit peu d'expérience avec chaque compagnie puis voir... Mais OK, par exemple, ce pot de peinture de cette compagnie, je vais pas y toucher parce que j'ai eu de mauvaises expériences, etc. Est-ce que ça t'arrive ou tu peux juste prendre... Dans chaque mise à part, on s'entend que si t'achètes ta peinture au Walmart, là, c'est de la Scrabble, c'est écrit dans le ciel. Mais, Béthénel, Sherwin, Benjamin Moore, Sico, il y a une entrée de gamme, le milieu de gamme puis de la haute gamme. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'étais avec Sherwin, j'ai vendu Sherwin puis c'est la réalité, oui, avec Sherwin, mais avec tout. Je dis vraiment ça à toute objectivité. OK. Oui, je connais beaucoup de peintures aussi des autres, mais je suis capable de voir si on m'amène un galon. Si un client essaie de m'amener un galon qui n'est pas de qualité, je suis capable de le voir puis de le liser parce qu'effectivement, des fois, les clients préfèrent déjà leur peinture, ils préfèrent fournir leur peinture, ils ont des rabailleurs puis moi, je n'ai pas de problème avec ça, on est très ouvert là-dessus. Je sais qu'il y a des compagnies qui reflussent ça, qu'il faut absolument qu'on ait sa propre peinture. Il y a des compagnies que s'ils font affaire avec le bétonnel, c'est leur produit ou sinon on fait affaire avec quelqu'un d'autre. On est assez ouvert là-dessus, mais par exemple, je n'ai pas peur de dire, moi, je n'ai pas trouvé à travailler avec certains produits, mais on ne peut pas travailler avec un produit de qualité. On fait ça pour le client, mais pour nous aussi parce que oui, pour le client, pour sa job, mais c'est aussi que si on est censé mettre deux couches puis on s'en ramène à mettre trois, quatre, bien là, il y a des extras qui vont devoir payer plus cher que pour lui, ça va lui coûter plus cher. C'est la réputation, en fond, c'est la réputation de la compagnie qui aussi est du plan jeu. puis c'est une question de garantie aussi. Moi, je ne peux pas garantir une job si ce n'est pas avec mes produits, évidemment, parce que tu m'amènes un produit, je peux le faire, tu as ton deck ou ton revêtement ou ton intérieur, mais si après ça, il y a de quoi puis que dans trois mois, ça écaille, peu importe, on va mettre ça. Donc, même quand c'est les gens qui fournissent leurs produits, j'ai quand même de certaines gammes, il faut quand même que ce soit à 100 % à créer, il faut quand même que ce soit... Sinon, comme faites attention, je ne peux pas garantir, je ne peux pas mettre mon nom là-dessus, je ne peux pas... Au moins, il y a cette prise de conscience-là souvent dans l'éclair qui est faite puis c'est très respectable de les renseigner là-dessus. Et dans le fond, tu as spécifié peinture haut de gamme, bas de gamme, etc., c'est quoi la différence? Parce que moi, dans ma recherche, je n'ai pas compris. J'imagine que c'est avec la résistance, avec la température, est-ce qu'il a... Dans le fond, c'est quoi la... Qu'est-ce que tu peux dire envers une peinture qui est... Mais tu peux dire « Ah, mais ça, c'est une peinture haut de gamme ou ça, c'est non, ça, c'est bas de gamme. » C'est quoi la différence? Je vous dirais qu'à l'extérieur, ça va vraiment être la décoloration puis l'écaillement, OK? Ça fait donc la durabilité, en gros. Donc, une peinture de haut de gamme, elle ne va pas perdre sa couleur, elle ne va pas perdre sa pigmentation, elle ne va pas perdre son lus, elle ne va pas écailler ou faner, tu sais, ou s'effacer si c'est une teinture parce que la teinture, ça ne s'écaille pas vraiment, ça disparaît, ça fade, ça s'efface, comme je dis. Ça, c'est plus à l'extérieur. À l'intérieur, étant donné qu'il n'y a pas d'étampéries, ça, c'est pas une question vraiment de perte de couleur ou de lus. Je dirais plus que c'est une question d'application puis de lavabilité surtout aussi. Dans le fond, tu sais, à l'intérieur, c'est important que les gens de le monde, ils vont salir, ils vont toucher à des murs. Tu sais, on regarde, je suis sur la place présentement puis je vois, il y a des marques de chaises partout dans votre bureau, tu sais, dans des temps respectueux. En fait, on les a faites par exprès pour le podcast en peinture. On savait que... C'est pour que... C'est sans juger, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des peintures qui sont très lavables, très résistantes, que même si t'as l'accroche, elle va pas s'écailler, elle va être plus dure puis que tu vas pas frotter dessus en la lavant avec de l'eau, du savon, sans problème. Alors que d'autres, que dès que tu touches puis où il y a une marque, voilà... C'est fini. Ton mur est fini. Ton mur est fini. Faut que tu le repeintures, sinon... Au complet. Au complet. Parce que si t'essaies de le nettoyer, ça va peut-être pire. Tu vas voir l'essai de... Tu vas voir que la peinture va bouger avec. Tu vas voir que... Les traces... Le lustre, il va plus être pareil. Donc, je vous dirais que c'est ça à l'intérieur surtout. Nice. Puis, tu parlais tantôt justement, là on parle d'entrée de gamme, bas de gamme, moyen de gamme, etc. Tu nous as parlé des marques aussi tantôt. Est-ce qu'il y a des marques qui sont plus entrées de gamme ou chaque marque a leur produit entrée mid puis haut de gamme? Dans le fond, chaque marque a vraiment... Tu sais, pour être frère avec vous, la top qualité de Benjamin Moore est comparable avec la top qualité de Benjamin Moore puis la top qualité de Wayne Williams. Puis, c'est la même chose pour aussi leur entrée de gamme puis leur milieu de gamme. Donc, je pense que les compagnies, je veux dire, surtout les grosses compagnies n'auraient pas d'intérêt à faire pas de bas de gamme parce que, je veux pas, on a besoin de du bas de gamme parce que des fois, tu t'es appelé par les contractions générales puis ils veulent pas payer, ils veulent sauver le plus de coûts puis ils s'en foutent de ce que tu veux sur les murs. Donc là, t'as pas le choix de faire affaire avec un fournisseur qui offre un produit beaucoup moindre qui n'est pas de haut de gamme puis vice-versa. T'as une compagnie qui fait beaucoup de maisons de haut de gamme, de résidentielles, tout ça. Bien, il y a besoin d'un fournisseur qui est capable d'offrir de la peinture de qualité puis il n'y a pas une grosse compagnie, un gros détaillant de peinture qui a intérêt à ne pas offrir un produit de qualité. Il n'y a pas de... Fait que je pense que... T'sais, je veux pas... C'est comme... Je veux dire... Moi, je suis appelé avec Sharon William, j'ai pas peur de le dire, mais je vais jamais dire que Sharon William est meilleur que Bétonnel ou Benjamin Moore parce que c'est pas le cas. C'est pas vrai. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait en fait chez un peintre en bâtiment ou un entrepreneur en peinture? Qu'est-ce qu'il fait que toi, mettons, t'aimes plus une marque puis qu'un autre va plus aimer une marque? T'sais, y'a-tu des trucs spécifiques à une marque? Oui, là, après ça, quand t'es entrepreneur, bien, il y a beaucoup de facteurs. T'as le service, t'sais, t'as accès à ton représentant, le service qu'il te donne, c'est très bon. T'as la livraison, est-ce que ta livraison va être gratuite? Est-ce que tu peux livrer? Je veux dire, nous, on fait livrer toutes nos commandes, toutes nos peintures. T'as la livraison, ça sera gratuit, il faut que ça soit rapide et efficace. T'as-tu aussi, je veux dire, la raison, par exemple, pourquoi je fais ça à faire avec Showwind, c'est qu'il y a beaucoup plus de Showwind que de Benjamin Moore au Québec, beaucoup plus. C'est que pour une business comme la mienne qui est partout au Québec, s'il y a un magasin dans chaque ville, c'est beaucoup plus avantageux pour moi qu'un magasin à chaque une ville sur trois, t'sais. Parce que j'imagine que tu dois te déplacer et le client, il paye pas pour le gage, j'imagine. Exactement. Fait que, tu sais, nous, on a une structure organisée, ça fait que c'est tous des facteurs à prendre mon station. Aussi, dans ton choix de fournisseur, t'sais, fait que je pense que Showwind, ils sont très bons là-dedans, c'est la raison pour laquelle j'étais avec eux, mais c'est en termes de qualité de peinture en tant que telle, même Sico, ils font des excellents PPG, ils font des bons produits puis en termes de qualité de produit, c'est vraiment chaque compagnie, chaque fournisseur ont des bons produits puis on... Sauf Walmart, finalement. Ouais, c'est ça. Walmart, Walmart, c'est... Ils font de la peinture pour dire qu'ils font de la peinture parce qu'ils vendent tout. Fait qu'il faut... Vu qu'ils vendent de tout, il faut qu'ils disent qu'on vend aussi de la peinture, c'est pour ça. Ça ne veut même pas qu'ils faisaient de la peinture, c'est vraiment drôle. Et peut-être la dernière question, en fait, c'est quoi les... Comme entrepreneur peinture, c'est quoi les plus grands défis que tu as relevés, en fait? Peu importe au début, au milieu, là, peut-être en 2024, c'est quoi les plus grands défis? Les plus grands défis, je vous dirais, pour ma part, ça a été beaucoup avec la technicité puis l'excitation parce que moi, quand j'ai commencé mon entreprise de peinture, je ne suis pas... Je ne savais pas comment peinturer puis je n'étais pas calé dans le domaine. Fait que ça a pris beaucoup comme des seins-erreurs, on le disait en même temps, c'est des seins-erreurs puis d'expliquer. C'est comme ça que j'ai appris l'experience qui fait que je l'ai vite fait, j'ai vite appris parce que je ne voulais pas non plus que ça ait un impact négatif sur le business qui a une excellente réputation aujourd'hui. Mais ça a été vraiment un défi, je considère de voir ça comme un défi, le fait que versus quelqu'un qui a 45 ans qui se part en peinture puis qui a peinturé toute sa vie, lui, il va avoir ce edge-là versus moi qui a 17 ans puis qui se part en affaires. Alors, tu as dû travailler deux fois, même trois fois plus. En fait, tu ne savais rien, je ne me trompe pas, tu ne savais rien de la peinture, mais tu as commencé, tu es arrivé jusque-là, fait que j'imagine que tu dois être fier quand même du travail puis c'est ça qui compte. Et est-ce que pour les... Là, en fait, au Québec, on a beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre, etc. Est-ce que toi, ça t'affecte, en fait? C'était mon point que j'allais amener puis pour être honnête... On était pour l'NNTC. Oui. Pour être honnête... Parce que je sais que j'attends beaucoup parler de ça, la peinture de main-d'oeuvre, mais je l'ai vécu avant, mais de l'année à l'année, pour moi, c'est vraiment, vraiment de plus facile. Quand je suis rentré dans un nouveau territoire... Ah, excusez-moi, c'est de plus en plus facile de trouver des gens ou...? C'est pas... C'est de plus en plus facile de trouver des gens. Je pense que ce qui arrive, c'est que... On me dit souvent que je suis un entrepreneur qui est très humain puis moi, pour vrai, mes employés, c'est comme... J'ai vraiment une bonne relation avec eux. Il n'y a pas de robots. Puis non, vraiment pas. Puis la vérité, c'est que... Tu sais, quand tu prends des... Quand tu trouves des bons employés qui ont un bon service, qui ont une bonne attitude, bien, je veux dire, je vois mal comment tu ne pourrais pas les garder. Puis je pense que ce qui arrive, c'est que d'année en année, les perles... Comme il y a toujours des entrées et des sorties, mais t'assures que les entrées qui valent la peine de rester, tu les dérange pour les faire rester. Puis ceux qui ne valent pas la peine d'être là, bien, c'est eux qui essaient de remplacer. Puis ce qu'ils font, c'est que d'année en année, ça crée une rédaction puis ça fait un corps solide. C'est pas ça qui se passe. C'est que... Je veux dire, puis c'est fou parce que je pense à ça parce que dans les débuts, quand j'arrivais, quand j'ouvrais dans un autre territoire, peu importe, c'était constamment en recherche de main-d'oeuvre, en termes de trouver du monde, trouver du monde compétent, qui répondent à tous les critères. Puis là, aujourd'hui, à chaque année, c'est de moins en moins. J'engage de moins en moins parce que à chaque année, j'en trouve quelques-uns qui ont des pièces qui manquent puis là, ça aide à build un puzzle. C'est comme si tu avais un gros puzzle devant toi. Puis là, à un moment donné, il se complète. D'année en année, il se complète. Là, tu commences à avoir l'image. Et chaque pièce, c'est un employant. Exactement, exactement. Fait que ce qui se passe, c'est que, tu sais, oui, encore une fois, cette année, j'ai trouvé des super de bons employés, mais beaucoup moins que l'année d'avant et beaucoup moins que l'année d'avant en termes de quantité de personnes parce que, je veux dire, là, à Québec, il y a deux ans, j'avais besoin de quatre bons peintres. Là, en commençant en 2024, il manquait peut-être juste un peintre pour combler mon équipe. Puis c'est un peu la même chose qui se passe dans tous les territoires. Fait que, je pense que, oui, la main-d'oeuvre, c'est un problème. Mais je pense aussi que quand tu es une entreprise qui a une certaine notoriété puis qui accorde de l'expérience puis qui traite bien ces gens puis qui écoutent leurs besoins, bien là, ce qu'il fait, c'est que tes meilleurs restent puis ça fait comme une certaine rétention puis je ne veux pas, tu sais, l'entreprise, comme dans certains domaines, elle va commencer à, tu sais, je veux dire, mon marketing insoumise sur la rénovation, tu sais, il est au fond, j'ai eu un gros contrat avec eux, j'ai une priorité partout au Québec, fait que je m'assure de ramasser toutes les lits possibles à chaque année, fait qu'il y a une certaine stagnation qui se passe, je veux dire, jamais j'ai besoin de, mettons, 30 peintres en bourse, je veux dire, ça va avec la population. C'est une stagnation positive en fait. Oui, exactement. C'est pas parce que tu n'engages pas, c'est pas parce que t'es une entreprise qui n'engage pas beaucoup que ça veut dire que tu vas mal. Exactement. En fait, c'est le contraire. C'est ça, exactement. Quand t'engages, c'est pour deux raisons. Soit que t'as besoin de remplacement ou soit que tu veux agrandir puis là, t'arrives dans un territoire que t'en as pas. C'est les deux raisons pour que t'engages. C'est rarement bon signe qu'il y ait un gros roulement dans une autre entreprise. C'est rarement bon signe qu'il y ait un gros roulement. Puis ça, c'est en termes de gestion, c'est problématique aussi. Tu sais, je veux dire, moi, je sais que dans chaque territoire, j'ai des hommes de confiance. Quand je dis D, c'est au plus réel. Puisque peu importe ce qui arrive, je sais que, je veux dire, avant, en 2020, moi, j'aurais pu me déplacer partout dans n'importe quel problème. Là, j'ai des hommes de confiance autant peintes qu'ils ne sont pas peints partout dans les territoires. Je sais qu'avec eux, peu importe ce qui se passe, peu importe où je les envoie, ça va se faire. Ça va se faire dans les temps, dans les délais, puis qu'ils vont être satisfait. Puis si, exemple, puis ils peuvent aussi m'aider à former la main-d'oeuvre avec les nouveaux ou tester des nouveaux que moi, je ne peux pas avoir un oeuf dessus parce qu'ils ne peuvent pas. Jamais, je vais engager quelqu'un qui va débuter sans quelqu'un que j'ai de confiance pour regarder. Puis après ça, je veux dire, moi, j'écoute toujours, toujours mes employés puis j'écoute toujours ce qu'ils me disent, toujours ce que mes employés j'ai beaucoup, j'ai une grande confiance en eux et en ce qu'ils me disent. J'imagine que ça va dans l'autre sens aussi. Ils t'écoutent beaucoup, ils ont une grande façon. Oui, aussi, exactement. Comme je dis, la relation est super bonne puis je pense que c'est super important. Comme ça, quand des cas comme ça arrivent puis qu'il y a des essais à faire, eux sont souvent à me dire OK, bien, cette personne-là, oui, non, peut-être. Ce client-là, oui, non, peut-être. Cet job-là, oui et non, peut-être. Puis je prends la recommandation aussi en termes de processus. Là, tu as parlé de beaucoup d'hommes de confiance. J'imagine, non, est-ce que, je ne sais pas comment poser la question, mais est-ce que, par exemple, parité homme-femme ou c'est, non, tu regardes juste l'expérience, le genre, ce n'est pas, en fait, est-ce que c'est important pour toi? Ah, c'est l'homme-femme, comme je vous ai dit, j'ai nommé un nom de tout le podcast qui était en début puis c'était Renée puis c'est une fille. Oui, c'est ça, peut-être pas dit elle, oui. J'ai donné l'exemple d'une fille, oui, c'est pas, oui, j'ai peut-être, tu sais, j'ai peut-être 70 peintres, peut-être 55, 60 hommes puis une dizaine de filles, mais comme si une fille n'est plus capable de la reconnaître, je veux dire, pour moi, ça ne saurait rien. Oui, ça, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, là, fait que ça, bien, en fait, ça, ce que je me suis fait dire aussi, c'est que, tu sais, moi, pour moi, les femmes, je sais que, c'est pas toutes les entreprises que c'est ce cas-là, mais nous, ici, on traite les femmes égales avec les hommes, nous, on ne regarde pas ça, je veux dire, je ne vois pas pourquoi, je veux dire, j'ai une mère puis deux sœurs puis j'ai habité avec eux toute ma vie, je veux dire, je ne vois pas pourquoi un homme ou une fille … Idéalement, bientôt, un jour, ce ne sera même plus une question, tu sais. Non, c'est ça, exactement, je pense qu'on est dans la bonne direction, là-dessus. Pour moi, en fait, ça fait le taux. Est-ce que, Jean-Michel, toi, tu avais des petites questions? C'est intéressant, honnêtement, puis j'adore ta façon de voir les choses puis ta drive puis honnêtement, félicitations pour tout ce que tu as fait, là, c'est… Merci aussi, je voudrais te remercier d'être venu pour le podcast, d'avoir participé. Est-ce qu'il y a, en fait, des sites web, des réseaux sociaux où on peut te trouver? Oui, d'entre vous, que ce soit sur Instagram, Facebook, ou sur Internet, peut-être sur Cyril, peut-être sur Cyril.com, il y a des images, des avoirs après, des vidéos, des témoignages, on a de tout, c'est partout, on est gros sur les réseaux, on trouve que c'est important. Vous êtes prêts, là? Oui, sur les terrains. Bien, beaucoup, beaucoup de gens, je veux dire, font affaire avec nous puis ils nous disent qu'ils ont fait leurs recherches sur des entreprises. Des fois, oui, un représentant qui vient il prend trois soumissions avec solution rénovation, il donne trois noms, quatre noms, puis, c'est pas tout le monde qui prenne le moins cher, c'est important de faire la recherche. Puis même, moi, je dis aux gens… C'est l'image qui compte. Des fois, les gens, je fais des soumissions puis ils sont comme « Ah, je ne te cacherais pas que je vais faire venir deux autres personnes. » Mais c'est complètement normal, je veux dire, c'est une job avec beaucoup de sous, je veux dire, ça ne ferait pas de sens de dire oui aux premiers venus, ça ne ferait pas de sens. Puis c'est complètement normal puis c'est bon ce que les gens font, ils font leurs recherches sur les entreprises pour ce qu'ils veulent les aider à prendre de leurs décisions. Ils vont checker leurs commentaires sur Google, ils vont checker sur Internet, ils vont checker sur Instagram, ils vont faire leurs recherches comme je n'avais passé pour que ça va les aider à prendre une décision puis c'est tout ce que j'invite à faire aussi puis c'est pour ça que c'est une solution à la innovation, c'est un site excellent pour ça aussi. Mais on est content d'entendre ça. Encore une fois, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, merci. J'imagine s'il y aurait d'autres podcasts puis il y aurait d'autres entrepreneurs en peintre, peut-être des entrepreneurs en peinture et des peintres aussi, on pourrait vous inviter aussi à commencer à parler, créer peut-être des contacts, peu importe. Merci encore une fois et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.